C'était rapide, hein? Ça, c'est le moment que j'aime dans le gala, c'est que ce soir, on a eu une demande, un peu dernière minute, une demande à mariage. Et dans mes spectacles, j'en ai accepté plusieurs des gars qui nous ont envoyé des e-mails. Je trouve ça cool de un, puis de deux, on sait jamais ce qui va se passer. Donc, ce soir, il y a une demande de mariage qu'on va réaliser entre familles. Alors, est-ce qu'il y a des couples dans la salle ce soir? Il y en a qui sont contentes, mais il y en a qui ont fait « Femme ta gueule, baisse ta main, femme ta gueule! » Je vais t'arracher à la tête, je vais te chier dans le corps! Calmez-vous, calmez-vous, on va aller voir ça. Qu'est-ce qui se passe dans... Vos faces me font riser incroyable. Salut, ça va bien? Tu peux enlever tes pieds, t'es pas... Une petite coupe? Oui? Pense-y. Bonjour, ça va bien? Un couple? Ex-couple? Comment ça marche? Une semaine oui, une semaine non, c'est ça? Arranger vos histoires, on va se reparler. Bonjour, 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 bonjour. Monsieur dame, bonjour, ça va bien? Un petit couple? Oui? Marié? Non. Non, marié, en couple, pas marié, mais en couple, c'est ça? T'attends la bonne. Bonjour, 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 bonsoir, monsieur dame? Ah oui, oui, bonsoir, ça va bien? Oui, un couple? Oui, marié? Oui, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes qui, vous? Marié? Depuis combien de temps, monsieur? 35 ans. 35 ans, et vous, madame? 35 ans. Félicitations, 35 ans de mariage. Bravo, bravo, bravo. Ça va bien? Ils ont des faces, ils veulent faire à croire qu'ils sont vraiment cool, mais ils ont toutes des faces de constipés. Ça va? Tant, t'inquiète, 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 t'inquiète. Comment tu t'appelles? Un couple? Oui, comment tu t'appelles? Alex. Alex et? Joannie. Joannie, ça va bien? Pardon? Super, avant que j'arrive. Bon, c'est janté. Sécurité, on peut-tu... Joannie, c'est ça? Oui. As-tu remarqué que je reste plus longtemps? Oui? Bien, c'est pas ce soir qu'il va faire sa demande. Juste pour toi, c'est ça. C'est ça. Alors, tu... Est-ce qu'il y a personne ici? Bonsoir. Ça va bien? Comment tu t'appelles? Patrick. Avec qui tu es venu, Patrick? Tu travailles-tu ça dans l'école? L'école des enfants. OK, mademoiselle? Sophie. Sophie. Sophie, ça va bien? Oui. Est-ce que t'espères que ça soit toi la chanceuse ce soir? Pas particulièrement. C'est particulier comme situation. Parce que c'est toi. Oui, mais regarde, levez-vous, on va faire ça dans les normes. On peut les applaudir. Patrick et Sophie, s'il vous plaît, bien. Viens, ma chérie, viens, viens. Wow! Ça, c'est... C'est quand même unique. Venez-vous-en, venez-vous-en. On va se mettre ici. Hé, pour que les gens vous voient en haut. Patrick et Sophie, mesdames et messieurs! Bon, ça va bien se passer. Patrick, je voulais que tu me confirmes que ta future femme n'était pas au courant de tout ça, mais ça fasse le fait pour nous. Alors, c'est à toi. C'est le moment ou jamais. C'est là. Regarde-le, lui, pas moi. Chérie, veux-tu m'épouser? Cours, mais précis. C'est bien. Sophie? OK. T'as-tu dit OK? Ça fera pas des enfants forts, ça, Sophie? OK? Mais OK, oui. Je m'attendais pas à ça. Non, non, nous autres non plus, mais... Écoute, ça finit pas là. OK? On va pas te laisser, tu vois, avant que tu t'évanouisses, là. Regarde, c'est un grand romantique. Non seulement il a voulu faire ça absolument, mais ce soir, il nous a quasiment harcelés pour faire venir ton humoriste préféré. Et je sais pas si tu sais comment ça marche, mais les artistes qui sont là sont bookés d'avance. Puis lui, on l'a fait comme... On l'a quasiment inséré dans le gars-là, juste pour toi, pour lui faire plaisir et te faire plaisir. Alors, s'il te plaît... Et j'ai su que c'était pas moi, Mange-la-Marne. Alors, je voulais juste... Et je voulais juste, s'il te plaît, nous dire, pour qu'on le présente, ton humoriste préféré, Louis-José-Houd. Y'a-tu un autre humoriste, que t'as... Martin et Matt? La communication chez vous, c'est pas votre fort sens. Regarde, il passe à télé. Il passe souvent à télé. Il est apparemment que t'en parles tous les jours. Stéphane Fallu? Non, c'est un tabarnak! Ça va faire, là! Colisse! Ah, Rachid, stéphane! Viens chez mon gars-là! Ça va être malade! T'es l'humoriste préféré de la fille! Ouais, malade, certain. Ça doit être pour ça que j'ai le goût de vomir, stéphane! Ah, François, je t'ai toujours dit de respecter mon public, s'il te plaît. Mais non, mais regarde-là, la conne! Elle me reconnaît même pas, stéphane! Arrête! Elle te reconnaît! Elle me l'a dit dans l'oreille. Elle m'a dit, c'est le gars qui pète sa coche dans le show du gros lait. Elle me l'a dit! Mais non, c'est pas le show du gros lait! C'est le show du gros cave, stéphane! Jean-François, arrête! On va couper ça au montage. Ça paraîtra même pas. Fais ton numéro comme prévu, OK? Non, ça paraîtra pas, ça, au montage. Comment tu vas t'arranger pour qu'il s'apparaisse pas au montage? Tu vas mettre la face affalue par-dessus la mienne, stéphane! Puis elle, sa face, il n'y a pas question que je marie cette stie de loser-là de colisse. Comment tu vas arranger ça au montage? Jean-François, s'il vous plaît. Ben oui, ben oui, regarde. T'es un professionnel, je vais faire mon bite comme prévu. En tout cas, regarde, si t'aimes ça quand je pète ma coche, prépare-toi! Tu vas rire à tabarnak! Allez vous asseoir, merci. Enjoy the show. Mesdames et messieurs, avec vous, Jean-François Mercier! Fait que, ben c'est ça, j'avais préparé un petit quelque chose de cute pour Sophie. C'est bien ça, Sophie? Oui, OK, parce que c'est Patrick qui nous a dit ton nom, tu sais, puis j'étais plus sûr, il n'a pas l'air trop fiable comme pusher d'information. Ben là, c'est ça, j'avais préparé, ça marche plus ou moins, là. Ben, regarde, Patrick, Sophie, qu'est-ce qu'il faut retenir, OK? C'est que 55 % des couples mariés finissent en divorce. Mais par contre, 7 douzièmes des couples non mariés restent ensemble. Et ça, ça prouve une chose, hein? C'est que j'ai beaucoup de difficulté à convertir mes fractions en pourcentage afin de développer une argumentation, oui. Non, mais, regarde, je veux juste comprendre, OK? Moi, la plupart des gars qui demandent leur femme en mariage, espèce d'ordinaire, elle les coeure à tous les jours, elle gosse à tous les jours, puis à un moment donné, le gars finit par s'écoeurer. Mais dans ton cas, Patrick, c'est clairement pas ça qui est arrivé, hein? Parce que si Sophie parle de mariage avec quelqu'un, c'est pas avec toi, hein? Puis, toutes les filles que je connais, hein, ils veulent toutes se marier parce qu'ils veulent avoir l'air d'une princesse une fois dans leur vie, hein? Avoir une belle robe blanche avec un diadème, tu sais, mais, pauvre Sophie, elle n'a jamais l'air d'une princesse, tu sais, ben non, on s'en fera pas croire, elle n'est pas jolie, là, tu sais. Ben non, c'est vrai, la seule raison pour laquelle un prince embrasserait ça, c'est dans l'espoir qu'elle se transforme en grenouille, tu sais. OK, le show du gros lait, ça, c'est drôle, la tabarnac, mais la grenouille, ça passe pas. Oh, c'est-tu public de merde, tu sais? Ben, regarde, peu importe, Patrick, regarde, si tu voulais faire une demande en mariage, t'as le droit, tu sais, être cave, c'est un droit, tu sais. Ah, la démocratie est basée là-dessus. Ben, non, peut-être pas la démocratie, mais l'élection de Jean Charest, tu sais, ah. Non, mais, sérieux, tu veux te marier, t'as le droit, mais faire ça dans un endroit intime, ça te tentait pas, tu sais. Ah, ben, je le sais, tu sais, tu t'es dit, ah, s'il y a beaucoup de monde, peut-être que ça va gêner de me dire non, puis c'est vrai, t'as raison, tu sais. Mais, d'un autre côté, t'entends-tu souvent des grand-mères qui fêtent le 50e anniversaire de mariage, puis qui font, ah oui, quand votre grand-père m'a fait la grande demande, ça me tentait pas pantoute, mais vu qu'il y avait plein de monde, ça me gênait de dire non. Fait que là, ça fait 50 ans que je suis malheureuse comme le calice. Ben non, toi, tu décides de faire ça devant 3000 personnes, les caméras de télé, mais tu pensais quoi que ça allait y faire plaisir, t'en connais-tu bien, toi, des filles qui aiment ça passer à la TV sans avoir eu le temps de se mettre belle? Check Zidlinge, je sais. Non, ben, je comprends que tu voulais pas brûler la surprise, mais t'aurais pu l'enigner un peu en d'une vraie conne, tu sais. Tu t'imagines l'humiliation pour elle? Hé, le gros lait, ça suffit, là. Non, c'est pas le gros lait, c'est le gros calme, Rachid! Non, non, fais-moi confiance, quand je te regarde un télé en coulisse, c'est le gros lait, OK? Là, tu te calmes, la SPCA est là, ils s'en viennent de te shooter une fléchette, mon ami, OK? Tu peux pas détruire leur futur mariage comme ça, qu'est-ce que tu fais là? Ben, non, ben, je détruis pas leur mariage, au contraire, je le pousse, je les aide à grandir, je les aide à cultiver leur amour pour qu'ils récoltent le bonheur. OK, fait que c'est comme ça que tu t'y prends, toi, pour faire pousser leur mariage, puis comme qu'ils cultivent leur bonheur puis qu'ils récoltent leur amour, c'est ça? Oui, mais la récolt, c'est plus tard, là, je s'abasse par le début, je les plante puis je leur donne de la marde, hein? Jean-François, c'est-tu à qui tu me fais penser? Si tu me dis Louis-José Hood ou Stéphane Fallu, je t'effouère mon point saillot. Dans le livre des souris et des hommes, il y a un personnage qui s'appelle Lenny. Lenny, c'est un débile léger. Et même si t'as perdu du poids, tu me fais penser à Lenny, le débile léger. OK, fait que si je comprends bien, t'as lu un livre dernièrement puis tu voulais le plugger? Exactement. Parce que moi, à part Archie, je n'ai pas grand-chose. La vérité, c'est que Lenny, lui, il aime bien les souris, OK? Puis quand il en voit une, avec ses grosses mains, il ne peut pas s'empêcher de les serrer fort, 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 il les écrase. Il est-tu? T'es comme ça, toi. Tu ne peux pas exprimer ton amour autrement que cracher des insultes au visage des gens. Puis t'es-tu tombé sur la tête? Moi, on a un sti d'insignifiant mal nourri, tu sais. Tu t'arranges que je te serre fort, fort, fort. Aussi, je t'aime, Jean-François. Comment je te dirais bien ça, Rachid? Pas moi. Moi aussi, je t'aime, Jean-François. J'avais compris la première fois. Je n'ai pas besoin de personne. Moi, si j'en voulais, des amis, Morissette, attends, rien que ça. Moi, Jean-François, là, je t'aime. T'as-tu fini avec ta psychopop à Saint-Seine, là, c'est-tu? Pas un labrador à Canelvie, moi, là, là. Je t'aime, mon Jean-François. Je t'aime. Oh, mon petit tabarnak. Hé! Le débile léger, arrête. Oh, excuse, Rachid, excuse. Pense aux souris, là. Eh oui. Calme-toi, viens, on va aller se parler dans la loge. Oublie ça. OK. On va te calmer un petit peu. Mais là, qu'est-ce qui arrive avec Patrick et Sophie? Qu'il mange de la merde. Ah, oui. C'est-à-dire. Mesdames et Messieurs, Jean-François Mercier! Jean-François Mercier! Et on peut applaudir aussi. Écoutez, je vous vois, je suis en train de vous sentir mal, on se lèvera pas pour Jean-François. Est-ce que tu veux ce qu'il y a fait à cette couple-là? C'est pas un vrai couple. C'était arrangé. Vous pouvez vous lever. C'est Mickaël et Josiane. C'est des comédiens. C'est pas un vrai couple. C'est des frères et sœurs dans la vie. puis... 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 Ils vont se marier en Beauce. Ils vont se marier en Beauce. On n'a pas eu le temps de montrer... et... On n'a pas eu le temps de parler. C'est... C'est... Merci.